Voilà donc la bataille de Bruxelles, on va démarrer la campagne, salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue pour cette première mission, cette première mission. En aval tout entière, j'ai été affecté au commandement d'un torpilleur de Clastinger, un joli petit vaisseau, rapide et manœuvrable, rien à voir avec le surf solaire auquel je suis habitué. A condition que ma voix ne tremble pas en donnant les ordres, ça devrait bien se passer. J'espère que j'arriverai à nous mener à l'examen final sur un sans faute. Donc salut à tous, salut YouTube, bienvenue, bienvenue sur la planète de 13 heures, la bataille de Bruxelles, on est parti pour lancer le jeu. On va voir comment Jim Hawkins va réussir à devenir un bon commandant de navire. Donc là on va démarrer la première mission avec son petit torpilleur. Monsieur Hawkins, merci de nous avoir rejoint ce matin. Pour ceux d'entre vous qui venez d'autres académies, je suis l'amiral Amelia et j'ai pour mission de vous rendre totalement opérationnel grâce à cette dernière série d'exercices. Tous les vaisseaux devront utiliser des charges à blanc et observer mes ordres à la lettre. Bon, vous avez dû remarquer les trois frégates de la 32e flottille de combat de sa majesté. Ces vaisseaux se sont portés volontaires pour vous servir de cible lors du premier scénario. Vous devrez définir une trajectoire pour guider la flottille à l'ouest de l'archipel de Mondragore. Sous l'archipel, dirigez-vous vers le sud, puis attaquez les frégates en coupant à travers les petites îles pour les prendre de revers. Cet exercice est destiné à tester votre aptitude à optimiser la vitesse et la maniabilité d'un petit vaisseau. Consultez vos cartes et définissez dès à présent votre trajectoire. Allez, c'est parti. Bien, bon, on va déjà commencer. On va voir un peu le vaisseau qu'on a là-bas. Donc ça, c'est une frégate. On va voir un petit peu la qualité. Donc on voit les canons et tout ça. On l'a vu vite fait. Donc là, nous, on a un torpilleur à l'heure actuelle. Donc on n'a pas beaucoup d'armes. Donc je vais vous les présenter. On a deux tubes torpilles et un lanceur léger à l'avant, à la peau. Donc ça, c'est le vaisseau de base qu'on va voir. Là, devant nous, je vous présente un sloup de guerre avec deux canons, deux bordés de canons de chaque côté. À bas bord, à très bord et à l'avant, un lance-arpeau. Donc là, on a un deuxième. Et là, on a le vaisseau de l'amiral Amélia. Donc Amélia qu'on a déjà croisé dans le dessin animé La Planète Totara en tant que capitale du navire. Où il y a eu la mutinerie. Donc là, à l'avant, on a quoi ? Du lance-plasma, de ce que je vois. Deux lance-plasma. Beaucoup de petits lanceurs légers à l'arrière. Et on a des lanceurs sous le navire. Ça, c'est pour arrêter les mines. Donc là, on a notre équipage qui part de temps en temps. Donc là, ça va être la commande de la flotte. Donc au fur et à mesure de choses, on va peut-être avoir une flotte de plus en plus grande. Donc on a ça, c'est la carte stellaire. Donc là, nos objectifs sont deux temps d'une embuscade de groupe, deux frégates dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on a toute la carte. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont divisé par zone. Pour l'époque, je trouve déjà ça très cool. On a l'archipel de Mondragore, la nébuleuse de Clark et les îles Vitoria. Au passage, on a vu un personnage. On a vu trois des personnages. Donc l'amiral Amédia dans le capitaine. Et au fond de la map, vous pouvez percevoir Trois-Santines. Alors attends, Trois-Santines, c'est là-bas. Effectivement, au moment où. Qui est... Là, on va commencer à faire... On va rentrer dans le sujet. Bon, ce soir, je vais vous faire les quatre premières missions. Demain, je vous en ferai les quatre autres. Et samedi, on terminera le jeu avec les quatre dernières. Il y a douze missions en tout. Là, je m'en souviens. Trois-Santines qui est la ville de base où démarre le navire de Jim Hawkins. Enfin, l'équipage de Jim Hawkins et d'Amelia. Donc il y a d'autres personnages du film qu'on va revoir. Il y en a un, par contre, que vous avez aperçu. Qui a fait juste une brève apparition pour le moment. C'est Monsieur Onyx. Alors lui, Monsieur Onyx, on ne le connaît pas du film. En fait, directement, je m'explique. La personne que l'on voit dans le film, c'est le second de Capitaine de l'époque. C'était Monsieur Arrow. En fait, si vous voulez, le Monsieur Onyx qui est le second de Jim Hawkins dans le jeu. En fait, Monsieur Onyx est le neveu de Monsieur Arrow. Il fait partie de la race des Krakgoniens. Quelque chose comme ça. Une race de créatures en pierre, on va dire. Parce que c'est Arrow, puis Onyx. Bon, là, c'est comme ça. Les chars de range trainement ne font pas trop de dégâts non plus. C'est normal. Allez, un mot chez moi, c'est Frégate. Bon, là, nos deux torpions ont eu un petit décalage. Bon travail, messieurs. Maintenant, reformez-vous et escortez le groupe cible vers la partie méridionale de la nébuleuse de Clark. Oui, un caillou. Absolument, on va faire simple. J'ai un peu consulté aussi le wiki, j'avoue. Mais bon. Franchement, pour un jeu de 2002, je le trouve très beau encore. Bon, on peut toujours rêver d'un remaster du jeu, mais bon. Le mec. Mais en vrai, je trouve que pour l'époque, les trucs de combat et tout, c'était vraiment génial, quoi. On est d'accord, maintenant, tu vois bien le jeu en 1901 par 1080, là. Bon, t'as un peu les bords noirs, mais bon, là, je peux rien y faire. Alors, on a aussi plusieurs commandes. Bon, pour le moment, c'est pas la peine, puisqu'on n'a pas d'autres navires. La formation de la flotte, si on peut tirer à volonté ou pas et faire feu sur la cible. Et après, on a le passage par points. Regardez, je vais vous montrer. Même si je ne suis pas vraiment fan de ça. Ah, bah bon, ça peut être pas mal. Très bien. Bienvenue sur la nébuleuse de Clark. Que les vaisseaux battant pavillon rouge se dirigent à l'ouest de la nébuleuse, quant à ceux battant pavillon bleu qu'ils aillent à l'est. Lorsque vous vous rejoindrez à la pointe nord de la nébuleuse, vous attaquerez l'autre équipe. Que les meilleurs gagnent. En vrai, je me demande ce que ça aurait pu donner à Planète au Trésor 2. Je me demande si on aurait revu ça, par exemple, se par rapport à tir au jeu, si on aurait revu l'intrigue du jeu. Bon, on ne va pas spoiler tout de suite, mon mon, tu la connais comme moi. ou l'un des personnages qu'on n'a pas revu encore, qui était quand même aussi un des grands personnages principaux du jeu. Et d'ailleurs, sa voix, c'est toujours celui de l'acteur, il me semble. Si j'avais bien suivi, là, ça a changé pour le jeu. Je sais que dans le film, l'amiral Amélia, il me semble que c'était la voix de Michel Larocque. Monsieur Haro, je ne sais plus. Et Jim Hawkins, dans le film, c'était la voix du fils, c'était la voix de David Hallyday. Pour ceux que ça intéresse. Ouh, les jolis, les jolis animaux. Et oui, il y a aussi des animaux dans l'espace. J'adore la tête de Monsieur Onyx. Alors, on va faire gaffe. Oups. 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 Il y en a une qui a pris deux torpilles. Désolé, Madame. Un simple petit problème avec notre système de visée. Ça ne se reproduira plus. Ça commence bien. Je vais me faire allumer, mon gars. Bon, là, on va faire les deux objectifs. Donc là, on doit se rendre de l'autre côté de la nébuleuse. Un autre Orcus Galacticus. On va juste zoomer dessus pour voir. C'est quand même beau, hein, bon. Ouais, franchement, pour un jeu de 2002. Ouais, ouais, bah, j'y peux rien, mon gars. Tu diras ça à mon artilleur. Par contre, le torpilleur, il est génial. Bon, ça va. Après, j'avoue que là, avec notre escadrille, on a des navires plutôt rapides. Deux sloops, deux torpilleurs. Alors, lui, je ne sais plus. Je ne crois pas que c'est un cotre d'assaut, mais ça s'en approche. Je n'ai plus le nom exact du navire. Je... J'ai oublié. Ah, bah, voilà les trois frégates du... Bon, à mon avis, les hostilités vont commencer bientôt. Équipe bleue et équipe rouge à l'attaque. Et n'oubliez pas qu'un vaisseau battant pavillon noir est considéré comme détruit et que tous ces systèmes sont désactivés jusqu'à la fin du combat. Ouais, ouh là là ! Bon, ça va, il ne nous glisse pas. On va essayer de focus la même frégate, bon, même si on est un petit navire. Moi, ce que j'aimais faire avec le lanceur, c'était essayer de viser les voiles même si ce n'est pas vraiment le truc. Ouh là là, attention, l'amiral ! Il est juste. Donc là, on va se préparer à tirer une nouvelle serre sur cette nouvelle frégate. Voilà. Comme ça, on sera court porté. En plus, là, il est KO, c'est bien. En principe, il doit être détruit. Ouais, ouais ! Ouais, je sais, je vais trop vite des fois. C'est nul. Ah, heureusement que la gatling, ça ricoche. Il me semble que c'est de la gatling. Bon, on a de la chance, la gatling riposte, ricoche, bien sûr, le bois. En général, la gatling, je la conseille d'utiliser plus contre les voiles. Je vais peut-être me sortir de là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les... Oh ! Il y a un sloop qui a... qui a bongé. Allez, peut-être les deux dernières torpilles, là, ça va peut-être le mettre KO. Oula, attention. On n'a pas eu le temps de tirer. On va faire un petit tour. Ça va, on est resté... On est resté rouge. Et j'espère que les infortunés ayant écopé d'un pavillon noir en ont tiré les enseignements nécessaires. Bon, maintenant, pendant que nos amis de la 32e flottille d'attaque regagnent Croissantine, nous allons passer aux autres exercices. Mettez-vous en formation et suivez ma trajectoire. Bon, on a lancé où est l'arvitailleur. Ouais, c'est vrai que des fois avec le... En fait, le défaut du torpilleur, pour moi... C'est un escortour, lourd, d'accord. Parce que je sais que c'était pas un cotre d'assaut. Ça, j'en étais certain. Le cotre, je sais à quoi il ressemble. C'est un escortour, lourd. Oui, monsieur. Nouveau câble. Bon, là, on va aller faire ce qu'on nous a demandé. Ah oui, aussi, pendant les missions, on a un système de points de victoire. Donc, ça va nous servir à un moment. À partir de certaines missions, je l'expliquerai à ce moment-là. Donc, on a nos stats, navires coulés, nombre de navires restants. Les dégâts qu'on a infiré, je ne sais jamais compris comment ils se basaient sur les dégâts, les pertes issues. Donc, c'est les dégâts qu'on a subis. Je pense que j'ai tout... Eh, ah oui, ça, c'est le bouton de pause. Voilà. Ah, il y en a qui sont en train de se frotter l'un l'autre, là. Pour ce nouvel exercice, nous utiliserons des munitions réelles. Arrimez-vous au ravitailleur pour vous réarmer. À vous de commencer, monsieur Hawkins. Oui, madame. Nous nous arrimons maintenant. C'est parti. Fini les chargeurs blancs. Là, on va pouvoir rigoler. Au moins, je ne serais pas assez pour qu'on prend leur couple de... Non, mais honnêtement, au moment, je n'ai jamais compris. Alors, il faudrait peut-être que je regarde un petit peu peut-être dans les armes au fur et à mesure qu'on aura les choix, tu vois. Peut-être qu'il y a un truc qui est peut-être tout court. Et à mon avis, si le jeu dit encore choix en multi à gogo, ça aurait été fort. Voilà. À présent, tous les vaisseaux doivent pénétrer la ceinture d'astéroïdes au sud de notre position. Il est temps que vous expérimentiez la véritable puissance de vos armes. Faites feu quand vous serez prêt. Je mettrai fin à cet exercice lorsque je jugerai l'entraînement suffisant. Nous changeons de cap. Là, on va aller faire un petit peu plaisir contre les astéroïdes. Mon dieu, quel défi. Voilà. Euh, ouais, bon. Si derrière, il me tire dans le tas, ça ne va pas le faire. Ça, c'est con. Bon, ça, ça peut arriver. Stop. Ça aurait été plus simple. Ouais. Oh oh. Non de non. Cessez le feu ! On m'informe que le Providence, un ravitailleur de la marine royale, est attaqué par des pirates. De par notre proximité, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher ces canailles de détourner le ravitailleur. Détachez-vous et mettez cap au sud, à plein régime. Attaquez tous les vaisseaux pirates que vous rencontrerez et faites-leur regretter de cette aventure si près de Croissantine. Mais attention, il ne s'agit plus d'un exercice. Les pirates tireront au canon laser. Rien que ça. Bon, bah maintenant... Maintenant, là, ça va y aller. Bon. On va voir un peu ce qui nous attend. J'ai mon idée de tête. Si ça n'a pas bougé. Imaginez, d'entrée de jour, on nous fout plus puissant des navires pirates MDR. Là, on y va. Pirates repérés, monsieur. C'est déjà ? Guerrier et le RLS Providence. Donc, le RLS... Non. Le RLS Providence, il est là. Oh, il a bien mangé. Et le guerrier, c'est une gaulette de pirates, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Petit canon... Alors, lui, on va faire gaffe. Vas-y, approche-toi. Approche-toi. Maintenant. Voilà. Ouf, ça a été chaud. Maintenant, je vais pouvoir tirer dans le dos. Mon but, c'est de tomber vite les voiles. Cramé, c'est un patard à lâcher. Voilà. Bon, déjà, il n'a plus de voiles. Je vais essayer de taper son harpon. Oh, bah, peut-être le pas besoin, finalement. Bon, ça va. Je fais tout. Ça y est, on a détruit une de ses rampes d'armes. Il ne reste plus grand-chose. Le RLS Lyonnais et les autres arrivent. Alors, je vais me mettre en puissance d'attaque à fond. Et là, on va tenter d'achever le tout. Allez. Et là, on va chercher tout de suite les canons de sauvetage. Voilà. Excellent travail, lieutenant O'Pist. Je savais que vous en étiez capable. Rien de tel qu'une petite bousculade avec quelques canailles pour finir la journée, hein ? Oui, madame. Merci, madame. Vous avez fait du beau travail, aujourd'hui. À présent, regroupez ces chaloupes pirates et mettez-moi ces brutes aux arrêts. Eh ben, voilà ! On gagne 16 points. Magnifique ! Et en plus, on se fait notre premier vaisseau pirate de l'aventure. À mon avis, ce ne sera pas le dernier. Ce fut une journée riche en surprises, notamment après les combats. Alors que nous emmenions à bord les derniers prisonniers pirates, j'ai eu la surprise d'entendre mon nom. C'était Tourbillon, un ancien membre d'équipage de John Silver. Je ne l'avais pas revu depuis mon aventure sur la planète au trésor il y a 5 ans. Déjà 5 ans, donc on est 5 ans après la planète au trésor. Donc si Jim avait qu'à l'âge 16-17 ans, il doit en avoir quoi 21-22, un truc comme ça. Et ouais, Tourbillon me disait quelque chose. On voit bien la différence de temps entre M. Onyx et Jim. Et il me semble que M. Onyx était plus grand que son oncle de ce que j'avais lu. M. Arrow, qui a fini dans l'espace à cause de salopards de ce groupe. À mon grand étonnement, il ne m'a pas demandé de le libérer. Il s'est contenté de venir vers moi, me mettant dans la main un morceau de matière noire et déclara Silver a dit « Attention ! » Avant même que j'ai le temps de l'interroger, il avait regagné les rangs des prisonniers pour être conduit au vaisseau prison avec le reste de ses congénères. D'accord. « Lorsque j'ai trouvé le temps de m'isoler dans ma cabine pour examiner la pierre, un millier de souvenirs du vieux pirate m'ont assailli. Je ne l'avais pas vu depuis tant d'années. Des rumeurs me parvenaient de temps en temps. On disait que son navire servait à des opérations de contrebande ou même qu'il s'était fait corsaire et qu'il attaquait les navires des Prossiens au nom de la Reine et de l'Empire. » « Lui, John Silver, il fait partie d'une race aussi d'ours de ce que j'avais compris. Et c'est un cyborg comme vous voyez avec son bras mécanique, son sabre. » Donc franchement, le tour de la planète de 13 ans, le côté Steam Pock aurait pu être vraiment génial. Mais en fait, je pense que ce qu'il a un peu perdu, c'était l'année de sortie du voyage de Chiro au cinéma, il me semble, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et je pense que, en fait, le film était trop en avance pour l'époque. C'est mon ressenti. Je pense qu'il est dans cette veine-là avec Atlantide, « School Emperor Megalo ». J'ai envie de rajouter à contre-coeur, mais bon, c'est mon ressenti, après je me trompe peut-être, « Lilo et Stitch ». J'étais encore plongé dans mes pensées lorsque Morphe, la petite créature que Silver m'a confiée il y a quelques années, a sauté sur mon bureau en couinant et tournoyant. Soudain, il s'est transformé en une version miniature du vieux John Silver et a dit « Attention, attention ! » comme s'il comprenait quelque chose qui m'avait échappé. Donc Morphe, c'est une créature qui est métamorphe. C'est un métamorphe, grosso modo. Il peut prendre l'apparence de n'importe quoi, n'importe qui. Je ne sais pas s'il a des conditions spécifiques, mais c'est assez rigolo. Et bon. Malgré le petit numéro de Morphe, je suis encore sans réponse. Silver a-t-il tenté de me mettre en garde contre ces étranges cuirassés qui sévissent à la frontière ou d'une nouvelle menace pirate contre notre empire ? Sans Silver, les questions demeurent sans réponse. Me voilà seul à tenter de comprendre ce message, le seul mot que Silver est prononcé. Et j'ignore s'il s'agit d'une menace ou d'un avertissement de mon vieil ami cyborg. Bien. Bon. On commence à démarrer cette campagne. Alors est-ce qu'on arrive à part le retour de John Silver ? Apparemment. Des cuirassés. On ne sait pas d'où ça vient. Alors pirate, cuirassés, affaire à suivre. Je vous dis à la prochaine YouTube. Des bisous. C'était Saka Zoran Kassan pour cette première mission sur la planète au trésor. La bataille de potions. Ciao, ciao.